Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Jeu 2024, la franco-algérienne Zayas Youani fait vibrer le stade France. Sujet numéro 2. Alors que la part du secteur dans le PIB est en hausse, la contribution de l'agriculture dans la croissance est en baisse. Sujet numéro 3. Les Algériens appelaient à arrêter, immédiatement, de conduire DS3 et Citroën C3. Sujet numéro 1. Zayas Youani est devenue la première femme à diriger son propre orchestre lors d'une cérémonie de clôture des Jeux au 2024. La judocate Shirin Boukli a offert la première médaille des Jeux au 2024 à la France. La franco-algérienne Shirin Boukli a offert samedi 27 juillet à la France sa première médaille aux Deux Jeux de Paris et c'est une autre franco-algérienne, la chef d'orchestre Zayas Youani qui a dirigé l'orchestre lors de la cérémonie de clôture des Olympiades parisiennes. Deux symboles de l'apport de l'immigration algérienne au sport et à la musique française. Les Algériens étaient omniprésents aux Jeux olympiques de Paris 2024, 26 juillet 11 août. Imane Khélif et Kaïlia Nemours sont montés sur la plus haute marche du podium de leurs disciplines respectives sous les couleurs de l'Algérie, tandis que de nombreux autres athlètes d'origine algérienne, comme la boxeuse Shirin Boukli, ont représenté la France. Dimanche 11 août, il y avait aussi une franco-algérienne parmi les personnages clés de la cérémonie de clôture. Elle a fait retentir, avec ses coups de baguette, la Marseillaise au Stade France où s'est déroulée la cérémonie de clôture des Jeux de Paris 2024. La franco-algérienne Zayas Yohani est devenue la première femme à diriger son propre orchestre pendant une cérémonie olympique. Devant un stade de France plein à craquer, la musicienne de 46 ans a dirigé avec brio l'orchestre divertimento, composé de 70 musiciens, qu'elle a elle-même fondé à l'âge de 20 ans et qu'elle mène toujours. La chef d'orchestre franco-algérienne a déjà dirigé la cérémonie de clôture des Jeux méditerranéens d'Oran en Algérie en juillet 2022. L'orchestre est domicilié dans la ville de Stain, en Seine-Saint-Denis, où se concentre une forte communauté franco-algérienne. Zayas Yohani est née à Paris en 1978 dans une famille originaire d'Algérie. Son attachement à l'Algérie s'étend aussi à sa vie professionnelle. En 2007, elle a dirigé l'orchestre national d'Algérie dans le cadre de l'événement «Alger », capitale de la culture arabe. Le choix de la franco-algérienne pour diriger l'orchestre de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024 vient couronner une riche carrière et de nombreux succès internationaux et d'innombrables distinctions pour Zayas Yohani. Jeux hauts de Paris 2024, la franco-algérienne Zayas Yohani chef d'orchestre de la cérémonie de clôture. Après une solide formation supérieure en musique, elle a appris la direction d'orchestre à Chola Cantorum, grande école de musique et d'art dramatique de Paris, auprès du maestro Sergius Libidash. Elle a aussi dirigé de nombreux orchestres à l'étranger, notamment en Égypte, en Tunisie, au Mexique, en Pologne, en Bosnie. Zayas Yohani est l'un des meilleurs chefs d'orchestre de France. Sa vie et son œuvre ont même été portées au cinéma à travers le film « Divertimento », réalisé en 2022 par Marie Castille Mention Chachar. Sensible aux questions liées à l'immigration et au quartier populaire, elle est membre depuis 2010 du Conseil d'orientation du Musée de l'Histoire de l'Immigration. L'activité de l'orchestre Divertimento est ancrée dans la vie culturelle de la Seine-Saint-Denis et il propose des projets musicaux innovants et interdisciplinaires contribuant à diffuser son amour pour la musique au niveau national, auprès d'un public toujours plus varié, lit-on sur le site internet de l'orchestre, orchestredivertimento.com. Proposant une quarantaine de concerts par an, Divertimento porte un projet pédagogique destiné aux amateurs, aux familles et aux élèves et va dans les écoles, pour toucher les jeunes générations, est-il expliqué. Sujet numéro 2 Si globalement, la croissance économique en Algérie a enregistré un rebond en 2023 pour passer de moins 5%, récession en 2020, à 3,8% en 2021, 3,6% en 2022 à 4,1% en 2023 grâce à l'accélération du rythme de croissance des industries extractives, 4,8%, certains secteurs ont connu une baisse de leur performance par rapport à 2022. Selon, le dernier rapport de la Banque d'Algérie, ils sont au total 7 secteurs dominants. Ils représentent plus de 80% du PIB, produits intérieurs bruts. Certes, l'agriculture avec une part dans le PIB de l'ordre de 12,9%, contre 10,4% en 2022, fait partie de ces activités aux côtés des industries extractives, construction, commerce, réparation auto et articles domestiques, transport et communication, administration publique et industrie manufacturière, mais la croissance de la production agricole a enregistré un repli en 2023. Elle est passée de 5,3% en 2022 à 3,3% en 2023 contribuant à 8,4% dans la croissance globale contre 16% en 2022. Cette part a ainsi été divisée par deux en une année. En termes de valeur ajoutée, le secteur, agriculture, chasse et silviculture, a généré 4 204,5 milliards de dinars en 2023, comparativement à 3 323,1 milliards de dinars en 2022. Par filière, en 2023, la production céréalière a subi une très forte baisse de 77,21% après avoir progressé de 51,4% en 2022, passant ainsi de 41,9 millions de quintaux en 2022 à 9,5 millions de quintaux en 2023. Cette diminution a touché tous les produits céréaliers. La récolte de blé a considérablement chuté, de 72,74% pour le blé dur et de 78,61% pour le blé tendre. Idem pour la production d'orge et d'avoine. Elle a enregistré des baisses respectives de 86,78% et 82,43% entre 2022 et 2023. Mais, Mais, l'on s'attend à un rebond cette année pour l'ensemble de la filière céréalière comme le montrent les premiers résultats de la campagne moisson-battage puisque le secteur totalisait à début août une production de 22 millions de quintaux en attendant le bilan final. La baisse de la production n'a pas marqué uniquement les céréales, mais elle a également touché d'autres filières à l'exemple de l'oléiculture, l'agrumiculture et la production maraîchère. Réguler le marché Cette dernière a enregistré une diminution à 132,2 millions de quintaux en 2023 par rapport aux 135,7 millions de quintaux enregistrés en 2022 représentant ainsi une baisse de 2,51%. Néanmoins, selon la même source, la production de pommes de terre a connu une croissance de 6,23%, passant de 38,5 millions de quintaux en 2022 à 40,9 millions de quintaux en 2023. La production de la tomate industrielle, quant à elle, marquait une légère croissance de 0,10% en 2023 contre une baisse de 14,09% une année auparavant. Par ailleurs, après une forte hausse en 2022, 30,34%, la croissance de la production oléicole a ralenti pour enregistrer une légère augmentation de 0,79% en 2023, portant le total à 9,3 millions de quintaux, presque inchangé par rapport à 2022 où elle s'est élevée à 9,2 millions de quintaux. La filière viticole et agrumes a également connu une baisse de production à hauteur de 0,86% après avoir augmenté de 7,48% l'année précédente. Quant à la viticulture, sa production a diminué de 0,12% contre une croissance de 9,33% l'an dernier. Du côté des productions animales, celle des viandes rouges a été marquée par un recul de 27,46% contre 16,39% pour le lait et de 0,3% pour les œufs. Ce qui s'est d'ailleurs répercuté sur le prix. D'où le recours à l'importation pour combler le déficit de production et réguler les prix sur le marché. Cependant, note le rapport de la BA, la production de laine, de miel et de viande blanche a enregistré une croissance positive de 28,33%, 13,49% et 7,06% respectivement, alors qu'elle a enregistré des baisses de 33,46%, 14,65% et 2,45% en 2022. A noter que la pêche et l'aquaculture a été le seul secteur à connaître un recul, avec une croissance de moins 0,8% contre moins 0,3% l'année précédente. Et ce, même si la valeur ajoutée de ce secteur est passée de 77,4 milliards de dinars en 2022 à 82,1 milliards de dinars en 2023, au prix courant. Sujet numéro 3 Stellanti a demandé ce lundi 12 août dans un communiqué à ses clients algériens d'arrêter immédiatement de conduire les modèles Citroën C3 et DS3. Le groupe automobile franco-italo-américain englobe notamment les marques du français PSA, Peugeot Citroën DS, Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Opel. Il invite les propriétaires algériens de ces voitures de contacter le numéro dédié 021 99 50 50 afin de prendre rendez-vous pour remplacer gratuitement les airbags, chez l'un de ces réparateurs agréés qui ont d'ores et déjà été approvisionnés avec un nombre suffisant d'airbags pour les remplacer très rapidement. Stellanti lance un appel urgent aux propriétaires algériens des DS et des Citroën C3. Les voitures Citroën C3 et DS3 concernées par ce rappel sont celles fabriquées entre 2009 et 2019, a précisé Stellanti, en soulignant que les composants chimiques des airbags Takata peuvent se détériorer au fil du temps, en particulier lorsqu'ils sont exposés à des conditions climatiques chaudes et humides. Le géant automobile qui est durement affecté par la crise liée à la mauvaise qualité des airbags du japonais Takata ajoute qu'en cas d'accident entraînant le déploiement de l'airbag, le gonfleur de l'airbag peut se rompre avec une force excessive, pouvant causer des blessures graves ou fatales, dans le pire des cas. Ayant la sécurité et le bien-être de tous les clients comme priorité absolue, nous nous excusons des inconvénients engendrés et pouvons vous assurer que nos équipes travaillent activement pour résoudre ces problèmes le plus rapidement possible, a ajouté Stellanti. Les marques françaises Citroën et DS qui font partie de la galaxie Stellanti étaient présentes en Algérie jusqu'à la fermeture de leur concessionnaire après la décision du gouvernement d'interdire les importations de véhicules neufs en 2016. De nombreux concessionnaires automobiles étrangers ont dû fermer, faute d'avoir pu lancer des unités d'assemblage de voitures en Algérie. En mars 2023, l'Algérie a levé l'interdiction d'importer les véhicules neufs, mais les marques françaises Renault, Peugeot, Citroën et DS n'ont pas encore obtenu d'agrément pour reprendre leurs activités sur le marché algérien.